Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute de Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 9 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Revenons d'abord brièvement sur le Quintet Plus de la veille qui se disputait ce vendredi sur l'hippodrome de Cabourg en nocturne. Express de Litton, le numéro 9 s'impose plaisamment sous la poigne de François Lagadoc. Top Prono et Turf Sélection indiquent une nouvelle fois Quintet Plus dans le désordre, ce dernier faisant tout de même un peu plus de 100€ pour 1€. Chez nos amis du concours de prodots gratuits, énormément de lauréats. Mettons en avant les deux premiers du jour, Mickey Kéké et Dada62 qui marquent respectivement 445.50 et 432.50 grâce à un Quintet Plus dans le désordre accompagné des bonnes bases. Bravo à tous les deux ! Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le Quintet Plus du jour. En ce dimanche 9 août 2020, c'est l'hippodrome de Deauville en Normandie qui hébergera l'événement quotidien épique préféré des Français. Le prix du hara de la pomme, 3ème course de la réunion 1 départ donnée à 15h15, est un gros handicap divisé de première épreuve pour 3 ans. Une fois encore, parmi les 14 concurrents au départ du parcours des 2000 mètres de la piste en gazon, tous peuvent espérer s'imposer. The Goodman, le numéro 10, est un pensionnaire de Stéphane Vattel qui tourne autour du pot. Deux fois second lors de ses deux dernières tentatives, il ne devrait pas taper loin aujourd'hui, qui plus est avec l'aide d'un Théo Bachelot prenant son joker pour monter. Charik, le numéro 1, élève de François Rauh monté par Christophe Soumillon, vient de très bien courir en terminant 2ème. Équipé de Airplane cette fois, il peut logiquement prétendre à la victoire pour son premier handicap. Farout, le numéro 4, vaut beaucoup mieux que sa dernière tentative obtenue sur l'hippodrome de Vichy. Dixième à cette occasion, il doit remettre les pendules à l'heure aujourd'hui avec l'aide d'un Stéphane Pasquier, toujours en réussite pour la Kazakh Nyarkos. Palus Argentéus, le numéro 3, partira avec la grande confiance de Christophe Escudère. Malgré le numéro 13 dans l'estal, c'est un lauréat en puissance. Chris Alsa, le numéro 12, reste sur de très bonnes tentatives. Cheval perfectible et qui partira avec la confiance d'Alain Bonin, il peut faire plaisir à Tony Piconne, son joker. Baden Rocks, le numéro 7, n'a pas été très chanceux en dernier lieu sur l'hippodrome de Compiègne en terminant 4ème après avoir eu du mal à trouver le passage. Aujourd'hui, si tout se passe bien pour lui durant le parcours, il peut faire mouche. En cas de non partant, si Uzole, le numéro 9, avec l'aide de Maxime Guyon et malchanceux dernièrement, peut remettre les pendules à l'heure et entrer dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être à part des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.